Hey, salut à tous, c'est Evald Beatbox pour une nouvelle vidéo Et bien sur les PNJ Je n'y étais pas trop à tarder et tout ça Sur les PNJ, alors tout d'abord les PNJ on peut les avoir de plusieurs façons Bah avec les zombies villageois Hop, on leur donne une potion de faiblesse Boutinesse en anglais Hop, là je viens de donner une à lui aussi Et on fait comme si on mangeait une golden apple avec les nuggets Et là vous voyez, il bouge comme ça, ça change de couleur Hop, là vous voyez, il bouge un petit peu, hop Et dans quelques minutes on pourra voir Qu'il va se transformer en PNJ Alors aussi, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les PNJ Tout d'abord à quoi servent les PNJ C'est des personnages qui vivent tant des villages comme ça Bon là je suis sur une flatte, c'est un petit peu normal Qu'ils souhaitent très bien formés, sinon ils sont moins bien formés Alors à quoi servent les PNJ ? C'est en leur donnant des émeraudes, on peut récupérer de la nourriture, des objets qui nous vendent Ou inversement par exemple Là si je donne 9 or Hop, par exemple, je prends de l'or, j'ai 62 émeraudes Et là par exemple je donne, et là je peux récupérer des émeraudes Souvent les PNJ c'est pas vraiment super Parce que là vous voyez ce qu'il me donne par rapport au prix que ça coûte Alors dans les villages de PNJ, il y a une forge comme ça un petit peu Hop, on peut appeler ça une forge parce qu'il y a ça, il y a de la lave ici Avec des barreaux, et il y a tout le temps un coffre à l'intérieur Plus ou moins bon, là il est vraiment bien Et qu'est-ce qu'en faire et tout ça Et bien sûr ça marche avec tous les PNJ Et voilà, alors Les PNJ peuvent aussi servir à Faire des appâts pour les Pourquoi il est mort ? J'ai l'impression qu'il est pop quand je m'éloigne un petit peu C'est un petit peu embêtant C'est vraiment embêtant Et alors là si je prends des Non, alors je sais plus comment ça s'appelle C'est villageois, hop Si par exemple, je prends un villageois Hop, et que je prends Pourquoi il convite ? Un zombie, vous voyez le... Bon là, je prends Un villageois, un zombie Le zombie a tiré et tape le villageois Hop, on va faire un truc plus simple Hop, non, bouge pas Hop, et là vous allez voir Que le zombie va tuer le villageois Voilà Un bon villageois Et ça donne un villageois zombie aussi Mais pas tout le temps Et là on va pouvoir Hop Le donner une gun d'un à peu Comme ça il va pouvoir se changer Alors comment faire reproduire Les villageois ? Bah tout simplement Bon déjà il vous faut faire des murs De combien vous voulez Par contre là c'est un peu chiant J'ai le truc de faiblesse Ça m'a dit un second Vous devez faire d'abord Un carré ou un rectangle Pas trop trop grand non plus Mais quand même A peu près du 20 20 par 30 Ou quelque chose comme ça Hop là je compte pas Hop, vous faites un mur comme ça Vous faites un deuxième mur Hop, deux de hauteur Faut pas trop le faire Trop trop grand Mais vous pouvez le faire Plus grand c'est Mieux c'est Plus vous pourrez avoir De PNJ Alors les PNJ Peuvent aussi Donner des golems de fer Hop Je vais aller un peu loin C'est pas grave Peuvent vous donner Des golems de fer A partir de 16 PNJ Il me semble Mais ça je sais pas Si ça a été modifié Ou voilà Je peux pas vous donner Le nombre exact Mais il semble Qu'avec 16 PNJ Vous pouvez avoir Un golems de fer maximum Avec 32 il me semble C'est deux golems de fer Mais si vous éloignez Le golems de fer Vous pouvez Bah les PNJ reviennent Alors et t'as plus ou moins Zéro Toi par contre Toi tu vas m'énerver Je le sens Le slim qui rentre Bien à l'intérieur Ah là vous voyez Hop J'ai mon villageois Bon vous avez pas vu Les petites particules Mais là vous avez vu Il s'est changé en villageois Alors pourquoi J'ai dit ça Parce que J'ai juste envie De me mettre En mode paisible Et me remettre En mode facile C'est juste Pour Eviter le slim Là vous avez juste besoin D'accord On peut pas mettre Des portes là dessus Oh putain Non c'est bon C'était juste un petit fail C'est tout en fait Il faut juste Pour poser les portes Vous les mettez Comme ça Hop Vous sautez On va juste faire un slash Time Set C'est tout simple Vous mettez les portes Comme ça Surtout le long Hop Est-ce que je peux les mettre Comme ça Non Là c'est juste Jusgéné Hop Voilà ça c'est nickel Là j'avance Assez vite Celle là Oups On peut la casser Hop Hop C'est Lag Voilà Alors Il vous faut quand même Mettre Deux PNJ Au minimum Au milieu Hop On va déjà les mettre Tous les deux Vous pouvez les emmener Par des mancarts Ce qui peut être pratique Pour les emmener Dans un village De PNJ Comme ça Vous pouvez avoir Plus ou moins Vos PNJ Juste à côté De chez vous Sans trop vous galérer Aller les chercher loin Mais surtout Les PNJ On un gros avantage C'est pour les golems De fer Parce que vous pouvez Tuer les golems De fer Qui vous donnent Entre 4 4 ou 5 Fer Par contre là C'est complètement Bugé ça J'avais des bouts De porte Voilà Voilà Et voilà Et là on va devoir Attendre Un petit peu Voilà déjà Vous voyez Là il y a un golem De fer Qui est apparu Il y a un golem De fer Qui est apparu Et si je le tue Avec ma super BP Voilà déjà Il veut m'attaquer Et ça fait vraiment Du dégât J'ai eu J'ai eu 4 fer 4 lingots de fer Déjà cuits Et tout ça Donc c'est vraiment pratique Par contre Je l'ai peut-être fait ça Un petit peu Trop près Du village de PNJ Et donc On se retrouve Tout de suite après Après que C'est à continuer Dès qu'on voit Des petits A tout de suite Et on se retrouve Vous avez peu le temps De voir C'est dommage Voilà Là il y a des petits cœurs C'est à dire Qu'on va avoir Un petit PNJ Qui va devenir Un peu plus grand Plus tard Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai tué tous les PNJ Qui étaient là-bas Je me suis armé De mon épée Et bah non On se retrouve Tout de suite après Dès qu'il y a le petit PNJ A tout de suite Et voilà On se retrouve Bon j'ai rajouté Deux PNJ Parce que c'était Un petit peu long Deux là Et voilà Là et maintenant On a un petit PNJ Voilà Alors ce que juste J'oubliais de faire Une petite précision C'est que les PNJ Hop on va se mettre en slash GameModeZero Les PNJ cultive du blé Là on voit que c'est bien C'est du blé Bon c'est peu essentiellement du blé Et ça peut être pratique Si par exemple Vous tombez juste à côté D'un village de PNJ Ou par exemple Moi je mets un mode Darkorox Comme ça Ça peut vous donner Une ressource assez simple Dès le début Là hop Et surtout Il y a des carottes Des carottes Et parfois des pommes de terre Il me semble Que les carottes On peut les loot avec Les zombies Et les pommes de terre aussi Mais là comme ça C'est un petit peu plus simple Hop Et là bas Il y a peut-être Des pommes de terre Non C'est que des carottes J'ai l'impression Il y a que des carottes Hop Et ben voilà Hop Slash Game Mode 1 Bon on s'en fiche J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas C'était Valbybox On se retrouve dans une prochaine vidéo Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada